les amis voilà aujourd'hui on est le 6 avril on part vers le Ooster Sjeld bonjour les moussaillons ah j'ai réussi à en placer une à toi donc on est le 6 avril aujourd'hui on part vers le Ooster Sjeld on va faire notre premier passage d'écluse ici dans le coin perso mon dernier passage d'écluse date de... je devais avoir 10 ans donc c'était 4-5 ans donc voilà et le but c'est aujourd'hui d'aller mouiller à Irzeek enfin mouiller disons qu'on va amarrer le bateau au port de la reine Elisabeth Béatrix Béatrix voilà et on va aller passer une journée là-bas il paraît que c'est très beau il y a des moules qui poussent il y a des... ouais ouais j'ai le pays des moules il y en a pas que chez nous voilà voilà donc 11 heures le temps que madame se réveille on est sur le départ bonjour Les capitaines et son second sont heureux comme des poissons dans l'eau. Enfin, ils préfèrent quand même rester à bord. Voilà, nous avons passé l'écluse, navigué sur l'Osterskeld et Mahalo est maintenant amarré au port de Jerzeg. Petit port de plaisance, un petit peu vieillissant, mais c'est ce qui en fait aussi tout son chat. Il est divisé en deux ports de plaisance, un pour les petits bateaux moteurs, un pour les voiliers, là où se trouve Mahalo maintenant, et un troisième qui est le port de pêche professionnel. Mais nous voilà arrivés au Oosterpott nummer 14, le bassin d'huîtres numéro 14. Ces bassins à huîtres font toute la particularité de Jerzeg. Les huîtres élevées en Zélande y sont stockées et purifiées durant plusieurs mois. Bonne dégustation ! Voilà, donc pour la petite histoire, ce soir on va manger du homard tout frais. Et pour preuve qu'il est tout frais, c'est que notre cuistot est sorti du restaurant pour venir le pêcher dans le fond des casiers de son bâton. Il y a des élastiques de couleurs différentes sur les pinces et vraisemblablement que les homards ont été pré-pesés. Comme nous on a demandé des homards d'environ 400-500 grammes. Donc voilà, élastique jaune, c'est pour notre souper. Aujourd'hui c'est le 8 avril. On a quitté Irzeg et on retourne à notre port d'attache Cortines. Il y a du soleil, c'est plutôt agréable. Au lieu d'avoir 7 couches aujourd'hui, j'en ai plus que 5. Donc voilà, c'est complètement en pétole. On a sorti la grand voile en espérant toucher un peu de vent, mais ce n'est pas garanti aujourd'hui. Et donc voilà, on profite de cette petite nave au moteur. Ça arrive, mais on est bien aussi. Donc voilà, à tout à l'heure les amis quand on sera à Cortines. Salut salut ! Ah ma capitaine ! Quoi devant ? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. On vient de croiser une otarie. Donc voilà, ici dans la région il y en a quelques unes. D'ailleurs, le coin est réputé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai mon petit doigt qui me dit qu'on a toutes les chances de se retrouver à Irzy et que non ? Bah, il y a des chances parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui nous appelle là-bas. Et surtout, je pense qu'on sera au portant, ce qui est quand même très agréable pour naviguer. En tout cas, c'est ce que la météo nous annonce, du vent dans le derrière et pour avancer, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. On vous raconte tout ça et à très bientôt sur notre chaîne vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez tant que vous pouvez. On a besoin de vous. À très bientôt, à bord de Mahalo avec A2O ! Salut salut ! Salut les moussaillons ! Sous-titrage Société Radio-Canada